Un record à 493 km heure lors d'une exhibition. Une pointe à 426 km heure en compétition. Et une moyenne de 300 à 350 km heure pour les meilleurs. Le badminton permet les smatch les plus rapides des sports de raquettes. A l'INSEP, Tom Jickel, étoile montante du badminton français décrypte comment maîtriser ce geste fulgurant et optimiser son efficacité. Un smatch, c'est une attaque de fond de cours. La seule condition, c'est d'être en coup droit et avoir le volant qui monte. Quand je sais que je vais faire un smatch, la première chose, c'est d'anticiper où va arriver le volant. Donc je me déplace par rapport au moment où je vais avoir l'impact. Le but, c'est de prendre la meilleure impulsion pour prendre le volant le plus tôt. Plus tu prends le volant tôt, plus tu prends de l'avance sur le temps. Parce que le badminton, c'est un jeu de temps. Donc il faut prendre du temps par rapport à l'adversaire. Et quand on va partir sur l'accélération, c'est là où on va envoyer avec le corps. À partir du moment où tu fais un jump, l'équilibre est super important. Parce que si tu n'es pas gainé, la force que tu envoies de ton corps, elle va se disperser en fait. Donc il faut avoir un très gros gainage du corps, des jambes, de l'épaule. Les jambes, c'est super important parce que quand tu jump, les pieds remontent vers les fesses. Et au dernier moment, on envoie les jambes vers l'avant, ce qui donne une dernière puissance. On ne jump pas face au volant parce qu'il faut une rotation du corps. Donc on jump de profil au filet, au perpendiculaire. La rotation, elle part des hanches et des abdos. On envoie aussi l'épaule en premier. Après, ça va être le coude qui va accélérer la vitesse. Là, le but, c'est que ça aille de plus en plus rapidement. On envoie d'abord la main et après, ça va être le poignet qui va envoyer. Au moment où on veut taper, où on sent que c'est le bon moment pour se matcher, on va serrer très fort et on va envoyer tout le corps en même moment avec les doigts. Je vais vachement envoyer mon épaule et ça va être ma main et mes doigts énormément qui vont faire la vitesse finale. Il y en a qui vont envoyer énormément le coude en avant sur le smash. Il y a de, la pression du cercle croyant. Il y a du doula même. Je vais vous mettre en avant sur le truc de la pression du corps. Un coup de feu. Peut-être pas. Je vais voir les dix-en-à-dire. Il y a de l'un des fesses. Je vous précieus. Placez la pression du corps. Je vais faire le tour. Les deux. I dix-en-à-dire. Il y a dix-en-à-dire. Je vous abcane. Je vais faire le tourneur. Je vous abcane. La plupart des meilleurs joueurs vont prendre des raquettes très rigides pour pouvoir se matcher fort avec une bonne vitesse au bon moment. Plus le cordage est tendu, plus la répulsion va être rapide et donc on aura le meilleur timing possible. Plus c'est souple, plus ça va prendre du temps à partir et là, ça va être plus difficile de taper fort. Le badminton, c'est un sport où la fixation est super importante. On ne veut pas montrer à l'adversaire ce qu'on va faire. Si tu smashes tout le temps fort, les adversaires, si tu joues tout le temps au même rythme, ils vont s'habituer. Donc si tu smashes tout le temps fort, ça va être super facile pour les adversaires de défendre. Si par contre, tu fais des amortis, des demi-smatchs, des slices et là, tu tapes fort, tu as beaucoup plus de chances de marquer le point sur ton premier smash. Il y a de la jouissance, ça c'est sûr. Parce que quand tu fais un très beau smash, il y a une sorte d'alchimie qui se crée avec le volant et la raquette où à l'instant où tu tapes, il y a un certain bruit, une certaine puissance où tout est aligné et tu sens que c'est le smash parfait. Tu t'imposes par rapport à ton adversaire, que tu montres que tu es un peu le patron le plus fort. quoi ? Je veux remercier, j'en vais Donc ça opiscare. puis 2 On me la